On va terminer le toit, en tout cas, pour voir ce que ça peut donner. Oh, mon bide, il fait des bruits bizarres, quoi. J'ai mal au ventre, donc forcément, il fait bluuuuuuu. Ah, j'imite bien les ventres qui gargouillent. Non, c'était nul à chier, je le sais. Dites-le moi dans les commentaires que c'était nul à chier. Non, ne le dites pas, parce qu'après, les gens vont croire que, pour ceux qui ne regardent pas la vidéo en entier, ils vont croire que vous m'insultez et tout. Ouais, c'est bon, écoutez, il faut bien que je meuble un peu, parce que je ne sais pas quoi dire. Quand je construis, généralement, j'écoute ma musique, moi. Là, vu que je n'écoute pas ma musique parce qu'on tourne une vidéo ensemble, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. What ? What ? What ? What ? What ? What ? Qu'est-ce qu'il se passe dans la vie de cet homme ? Ah, oui, parce qu'ici, c'est neuf et ici, c'est sept. Hmm, on va faire avec. On va faire avec. Ça voudra dire qu'il faudra que je réavance ça comme ça. Voilà, et ici, il faudra qu'on se démerde. On va voir comment on peut se démerder. Déjà, il faut que je mette des dalles ici, parce que c'est le toit. Ok. Ouais, parce qu'il ne faut pas déconner. Je ne vais pas modifier le truc pour que ce soit vraiment pile-poil comme il faut. Il faut voir s'il y a moyen de se démerder. Ah bah oui, mais non, mais là, ça ne va pas le faire. Il faut voir si on peut se démerder nous-mêmes. Donc, on continue. Escalier. C'est plus pratique quand tu as un mur pour les poser. Ouais, ici, il faut que j'avance. Et ici, il faut que j'en mette des à l'envers. Donc, on va tout de suite mettre les à l'envers. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Oups. Vas-y. Fais-le bien, fais-le bien, je te dis. Elle va être flashy, ma maison. Parce qu'orange, poids. Ok. Vas-y. Ok, nice. Du coup, je peux les poser comme ça, mes blocs. Et là, pareil, je vais faire le tour. Ok. Bloc, 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 bloc. Non, ici, on n'a pas besoin de mettre de tronc. Là non plus. Ok. Escalier. Ça fait un gros toit. Le toit est plus gros que la maison en elle-même. Bon, on fera sûrement un étage. Enfin, on fera pas sûrement. On fera un étage. Parce que si je dis sûrement... Voilà, quoi. Ok. Et sur ce genre de toit, c'est toujours cette partie-là qui me pose problème. C'est-à-dire, essayer de combler le trou qu'il y a là. Ce qui n'est pas évident du tout de combler. Ok, on continue. Et je pense qu'en termes de blocs, vu que je sais que je suis restreint, mais j'ai le droit à utiliser certains types de blocs pour de la couleur, etc. Je pense que je vais quand même essayer de me restreindre et garder, en fin de compte, le fait que je travaille en orange. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai pris des glaces en orange. Je ne vais pas prendre des glaces en bleu ni en rose. Arrête de poser des blocs partout. Je casse tout là. Je vais vraiment essayer de jouer le jeu. Voilà, donc c'est là que ça va être la partie difficile. On va tout ramener par là-bas. Et on verra ce qu'on peut faire après. Ok. On continue de ramener. Voilà. Et pour l'instant, la bûche, on s'en fiche. Je vais juste mettre des dalles. Ok, c'est ici qu'il faut travailler sur un truc. Alors déjà, les escaliers, on peut les mettre comme ça. Escalier, dalle, dalle. Ça ne me semble pas trop mal. Bloc, escalier. Hum. Je n'aime pas trop ça. Voilà, ça me semble déjà plus sympa. Voilà, en ce qui concerne le toit, c'est bon. Donc voilà à quoi ressemble le toit de ma superbe maison orange. N'est-ce pas ? Oui, il faut qu'on mette de la lumière aussi. Donc on va mettre des torches. Sinon, ça va être un peu la merde. Ah, putain, je jette les torches, quoi. Sans déconner. Ok, merci. On va se mettre une torche là pour l'instant. On va mettre des torches sur... Ah, je ne peux pas les poser sur les vitres. C'est vrai. Je peux les poser au-dessus. Alors, c'est complètement con. Parce que je peux les poser au-dessus. Mais je ne peux pas les poser sur le côté. Mais enfin, bon. Pour l'instant, on met des torches un peu à l'arrache partout. Pour vraiment avoir de l'éclairage où j'ai envie d'avoir. Et pour le reste, on verra. Ok. Torche. Torche. Ok. Bon. Bon. Du coup, on va remonter ce mur-là en fourneau. Parce qu'il faut que ce soit un mur de fourneau. Hop, hop. Et c'est là que... C'est vraiment la partie que... J'ai un peu de mal. C'est cette partie-là, en fait. Déjà, je vais avancer... Oups. Tout ça au max. Voilà. Et ça, ça donne quoi ? Ça, ça donne qu'il ne faut pas que je le casse. Voilà. Je vais passer ici. Non. Je suis obligé de faire le tour. Ça, c'est chiant avec les toits. Tu ne peux pas les casser pour revenir. Comme tu le veux. Donc, la bûche, elle est là. Sauf que nous, on va tout recouvrir de dalles. Donc, pourquoi je mets des bûches ? Vous me direz. Je ne sais pas. C'est comme ça. Tac. Et je dirais même que les fourneaux, je vais les pointer vers l'intérieur. Ici. Est-ce qu'on est au centre ? Voilà. Histoire d'avoir quelque chose de sympa. Tac, tac, tac. Oups. Hop. Voilà. Et vu de l'extérieur, voilà ce que ça donne. Ça donne un gros mur. Pas terrible, terrible. Donc, il faut qu'on y apporte du détail. Donc, il me faut des barrières en acacia. Bien sûr. C'est plus sympa en acacia. Et des partillons en acacia. Voilà. Donc, on va utiliser des barrières pour ajouter du détail. Ici, je pense que je peux le remonter jusque là. Non. Fuck, c'est pas beau. Putain, merde. C'est pas terrible, ça. Peut-être qu'en faisant comme ça, on va mettre des blocs de redstone. Parce qu'on a des blocs de redstone aussi à poser. Hop. Ok. Donc, la porte est ici. On va se faire un truc dans le genre. Vraiment très typé déco. Voilà. Et on va se mettre nos blocs de redstone. Ouais, ça a de la gueule. J'aime bien. Donc, barrières. On va poser sur chaque bloc de redstone. Voilà. Je pourrais mettre un portillon là, si je veux. Vas-y. Ah, fuck. Vol. Voilà. Ok. Ah, ça a fait un update. J'ai même pas besoin de cliquer dessus. C'est marrant, ça. Oups. Regardez. Hop, je pose. Et dès que je le pète... Oh, ça c'est la magie de la redstone. C'est tellement beau. Par contre, je ne suis pas sûr que ça fonctionne ici maintenant. Parce que c'est à côté des blocs de redstone. Mais là, on ne va peut-être pas le faire. Non, ça ne le fait pas forcément. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Pas trop trop mal. On va continuer de faire... Enfin, de poser... Non, pas les portillons. Des barrières comme ça. Évidemment, pour apporter un peu de... Un peu de détail. On va faire descendre... Non, on va le coller là. Et on va faire descendre là, comme ça. Voilà. Et on va mettre un bloc de redstone ici. Ok. Je serais bien tenté pour mettre des vitres aussi. Puisque peut-être qu'au-dessus, il y aura une pièce. Donc, on va mettre des vitres là. Tac, tac. Évidemment, les fourneaux, on les pose bien. Non, pas celui-là comme ça. Voilà, comme ça. Ok. Ok, ok. Quand je regarde bien... Alors, attendez. Je vais voir au niveau des étages. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas un étage... Enfin, on aura un étage à partir d'ici. Évidemment, je suis obligé de péter toutes mes torches. C'est malin. Voilà. Sûr et certain, on aura un étage là. Ok. Donc, du coup, ça me donne un truc là. Évidemment, il y a un bloc derrière. Ici. Là, c'est le sol. Ok. Donc, je peux... Je peux mettre ça là. On va faire trois étages, du coup, là-dedans. Des étages un peu étroits, mais des étages quand même. Tac. Et tac. Et donc, si on y revient... On arrive là. On se fait une vitre ici. Parce que je ne peux pas faire autrement. Une vitre là. Ici, je ne peux pas mettre de vitre. Ah, je peux mettre une vitre ici. Ça peut être sympa, ça. Tac, tac. Voilà. Voilà. Et il faut que le sol soit... Hum... Hum... De cet étage-là, il faudrait qu'il soit ici. Donc, ça me fait trois et un. Et là, ça me fait un peu plus. Donc, ouais. Ça fait une très grande maison à plusieurs étages. C'est moi qui vous le dis. Et on fait ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut. C'est ça qui est cool. Torche. Je reprends torche. Hop. Merci. On en pose ici et là. Et je pense même que... Si je peux pète ça... Ouais. Si je pète ça, je peux mettre des vitres aussi. Hop. On va se mettre des grosses vitres, alors. Voilà. Ouais. On va remettre une ici aussi. Ok. Voilà. Ça me va. Hors des sens. On va regarder de loin ce que ça donne. Ouais. Ça va. C'est pas trop dégueulasse. Alors, par contre, je vois que ça, ça se confond bien avec ça. Donc, il y a peut-être moyen d'avoir un pattern sympa comme ça. Et du coup, les fourneaux là... Oups. J'ai cassé ce que je voulais pas casser. Voilà. Hop. Peut-être moyen d'avoir un truc cool comme ça. Alors, déjà, je vais remettre mon portillon. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal, hein. J'avoue que j'aime bien. Alors, tape-pompette ça. Voilà. J'avoue que j'aime bien. Par contre, ça, voilà. Peut-être comme ça. Ou alors, comme ça, pour éviter de voir. Ouais. On va laisser ça comme ça. Ok. Donc, pour la façade de la maison, je pense que ça me semble pas trop mal. On va juste continuer à ajouter du détail. Le temps s'éclaircit. Merci. Hop. Tac, tac. Ok. 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 Peut-être même mettre un escalier ici avec. Voilà. Bloc. Et tac. Ouais, je trouve ça joli. Bon, une façade, c'est sympa. On va laisser la façade de côté. Maintenant, on va s'attaquer au sol, ici. Et il va falloir trouver un pattern intéressant avec le sol. Alors, j'ai un pattern dans la tête, là, actuellement. D'ailleurs, ici, je pense qu'on va laisser fourneau dans ces coins-là. Le pattern, je vais faire un pattern avec les bûches, les blocs de redstone. Uniquement. Je ne vais pas utiliser fourneau parce que les fourneaux, voilà. On envoie suffisamment contre les murs. Donc, ça devrait le faire. Enfin, même si certains murs vont être épurés avec des bûches. Par exemple, ici, je peux mettre une lignée de bûches. Ouais, parce qu'ici, vous voyez, je ne trouve pas ça terrible. Parce qu'on voit les fourneaux d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, on va mettre bûche. Voilà. Ici, ça va être la même. Voilà. Je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Ok. Alors, pour ce qui est du pattern au sol, je voulais commencer par un bloc de redstone. Avoir bûche là, bûche là, bûche là, bûche là. Un autre bloc de redstone ici. Un autre bloc là. Et normalement, il y aurait un autre bloc de l'autre côté. Voilà. Et en fin de compte, à chaque fois que je vois, si vous voulez, une partie de bûche comme ça, il faudrait que je mette un bloc de redstone. Donc, je le mets là, là, là et là. Ça voudrait dire que bloc ici, bloc là. Et ouais, ça fait une symétrie. Donc, voilà. Non. Hop, hop, hop. Non, parce qu'il faudrait que j'ai un pattern de 2. Je ne sais pas si évident que ça. Si je fais ça, et ça, normalement, il y a bloc de redstone ici. Donc, là, là. Là et là. Donc, là, il y aurait bloc. Bloc. On va recommencer. On va faire un truc plus sympa. Alors, tac, hop. J'avoue que j'ai un peu de mal avec ce pattern-là. On va commencer direct par le centre. On va faire une grande lignée, comme ça. Voilà. Et ici, le centre, c'est ici. Ok. Et Osef, un four. Voilà. Tac, tac. Tac, tac. Ok. Donc, c'est ici qu'on va se jouer avec le pattern. Donc, on va se faire un pattern comme ça. On va se faire des bûches. On va se faire un quadriller. Voilà. On va se faire un quadriller. Et puis, dans chaque case, il y aura des blocs de redstone. Voilà. Ça, du coup, je peux mettre ça comme ça. Hop, hop. Hop, hop. Ok. Parce que je ne vois pas trop comment je peux faire un pattern au sol avec tout ce tintouin. On va continuer d'avancer. Ok. Ouh. Il y a un camion qui ne passe pas loin de chez moi. Ça fait vibrer mes fenêtres. Incroyable. Vous vous en foutez, mais moi, j'aime bien raconter ma vie en vidéo. C'est comme ça. Il va falloir vous y faire, les gars. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, maintenant, on rajoute les blocs de redstone. Ok. Ici, ce n'est pas bon. Voilà. Ok. Pour ce qui est du pattern au sol, ça ne me semble pas trop mal. Ce n'est pas des plus extraordinaires, mais ça passe. On va même aller plus loin en mettant une grande lignée de redstone sur chaque endroit où il y a des bûches. Parce que voilà, j'ai le bloc de redstone à utiliser, alors on l'utilise. Et c'est tout. Je ne peux l'utiliser que deux fois. Là, on va se faire le sol de cet étage-là. On va se faire un escalier en colimaçon, d'ailleurs. Et je pense que l'escalier, on va le faire à partir de là. Donc, on va faire remonter ça jusqu'au plus haut de la maison. Tac, tac, tac. Voilà. Et puis, en plus, ça s'accorde avec cette bûche-là. C'est merveilleux. Donc. Voilà. J'ai entendu un bruit dans ma salle de bain. Je vous jure, il y a des bruits de partout chez moi. C'est incroyable. Alors, je vais reboucher correctement le truc. C'est-à-dire qu'on ne verra pas qu'il y a un escalier tout de suite. Donc, ça, ce n'est pas grave. On verra après comment le faire. Ah oui, il faut que je fasse le mur ici. Et par contre, je ne peux pas faire le même mur que celui que j'ai fait tout à l'heure parce qu'il est moins haut. Donc, je vais faire un pattern à peu près similaire. Mais il ne sera pas exactement pareil. Ok. Voilà. Et ici. Tac, tac. Oups. Et la lumière. Boum. Voilà. Super. Et donc, l'escalier en collimation, il faudra que tout ça se soit dégagé. Et on commence à grimper à partir de là. Donc, tac. Voilà. Hop. Oups. Ok. Tac. Boum. Et ça ne me semble pas trop mal si on fait ça comme ça. Alors, si je grimpe là. Ouais, il ne faut surtout pas que je mette de bloc au sud. Donc là, c'est bon. Mon escalier est fait. Et maintenant, je peux le faire remonter encore. Pour aller à l'étage encore supérieur. Tac, tac. Voilà. Je crois que je suis... Ouais, j'y suis à l'étage. Ok, super. Est-ce que je peux grimper là ? Nope. Donc ici, il faut qu'il y ait un trou. Et sinon, le reste, ce sera plat. Donc ici, on a dit qu'on laissait un trou. Et... Ouais, bah oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop, hop. Ça, c'est good. Ok. Voilà. Donc l'escalier en collimation est fait. Pour monter aux deux étages. Allez, s'il te plaît. Soyons fous. Faites-le correctement. Voilà. Ça va normalement retaper vers le mur. Donc ici. Voilà. Là, on va torcher parce que c'est un peu très très sombre. Allez, grimpe par là. Voilà. Torche, torche, torche. Ici, il faut fermer, bien sûr. Torche. Et puis les torches, il y en a ici. Ok. On continue de descendre. Hop. Voilà. Bon. Maintenant. Il faut qu'on fasse des patterns ici et là. Mais avant, on va faire ce mur-là. Donc on va reboucher entièrement. Alors par contre... Ouais. Voilà, tiens. Bouffe ça dans les dents. Le centre, il est là. Donc c'est bon. Tac. Le centre, il est là. Donc ici, on fait comme ça. Voilà. Ok. Et ensuite, on referme de ce foc. Pas de ce foc. De ce côté-là. Nice. Et bien là. Tac et tac. Ok. Donc là, les patterns que j'avais vus tout à l'heure, c'était de mettre des escaliers à l'envers. Je vais en mettre un là, un là. Je vais refaire la même chose ici, ici. On remonte. Et enfin, là. Avec bloc de redstone. Ah, les fourneaux, c'est chiant. Quand tu cliques dessus. Hop. Barrière. 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 Et on avait dit aussi portillon, là. Voilà. Qui s'update tout seul. Comme par magie. Ça, c'est cool, ça. Voilà. Et ici, on va remonter des barrières. Jusqu'à ce qu'il se connecte au bloc de redstone. Ici, pareil. Sauf que là, on va lui faire faire un escalier à l'envers, ici. Tac. Voilà. Pour pouvoir camoufler tout ça. Bloc, bloc. Ça fait beaucoup de redstone, là. Je vais enlever ceux-là. Hop. Hop. Et lui, je vais le descendre d'un cran. Ok. Voilà. Ça me semble déjà mieux. Il faut nous faire faire aussi des vitres, là-haut. Donc, les vitres, on verra après. Là, tac, tac, tac. On va même faire comme... Non, pas le bloc. Comme ça. Oups. Voilà. Une torche pour l'instant, parce qu'on s'en fout. J'ai envie de faire un truc comme ça. Voilà. Qui entoure les bûches. Voilà. On va faire de la redstone qui entoure les bûches. Alors ça, c'est du détail, encore une fois. Mais... Le défi construit, c'est tout dans le détail. On le sait. Et vous le savez, maintenant. Ok. J'aurais peut-être dû lancer aussi mon replay mode, mine de rien. Parce que j'aurais pu faire un timelapse. De... De tout ce qu'on a pu construire jusque-là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est fait, c'est fait, maintenant. Ok. Par contre, j'avais vu aussi qu'il fallait que je remplace ça par des bûches. Tac, tac, tac. Voilà. Là, pareil. Voilà, super. Et ici, ça va être la même. Oh, il est plutôt bizarre, ce mur. Ah bah oui, forcément. Il faudrait qu'il y en ait deux, en fait. Ok. Ok, ok. De l'intérieur, c'est bien. De l'extérieur, c'est pas bien. Donc, pour la déco, ça va être un peu chiant. Comment on va faire ? Oh, t'es obligé de dégager ça. Bah non, faut qu'on dégage ça, en fait. Faut qu'on reste sur deux. Voilà. Et du coup... Tac, 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 tac. Voilà. Alors, de l'intérieur, ça va pas faire terrible, je pense pas. De l'intérieur, ça fera deux. De toute façon, ça, faut le dégager. Parce qu'il faut que ça fasse deux de chaque côté. Donc, voilà, on est d'accord. Et en fin de compte, j'aurai une seule colonne. Ici. Ok. C'est pas trop trop mal. Hop. Non, pas ça, s'il te plaît. Ça. On va juste regarder de l'intérieur ce que ça donne. Oh, ouais. Ici, il faudra que je mette de la déco. Par exemple, une remontée de tronc. Enfin, de bûche, comme ça. Voilà. Pour que ça reste cohérent. Ouais, ça reste cohérent, comme ça. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Donc ici, ça bouge. On remet fourneau. Amégo. Et on te met des blocs dans la gueule. Et en plus, ici, ma petite remontée de bûche va être pile poil dans l'axe de ceci. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt bien. Voilà. Ok. De l'extérieur, là, déjà, ça rend beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Ok. Donc, on va rentrer. Allez, rentre, 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 rentre. Voilà. Merci. Et ici, de toute façon, ici, j'ai pas besoin de toucher parce que c'est parfait. Ok. Et de ce côté-là, est-ce que ça rend bien ou pas, là ? Ouais, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est pas bon. Et ici, non plus. Qu'est-ce que c'est de bûche fou, là ? Ah.